Louis-Joseph Papineau est né et baptisé le 7 octobre 1786 à l'église Notre-Dame de Montréal. Il est fils de Joseph Papineau, notaire et politicien, et de sa mère Rosalie Chérier. Son parrain est le curé qui a célébré le baptême, et sa moraine est Marianne Chérier, veuve de Toussaint-le-Cavalier. Près de quelques années plus tard, en 1802, son père devient seigneur en achetant la seigneurie de la Petite-Nation au Séminaire de Québec. La famille gagne de l'importance et entre dans la bourgeoisie canadienne-française. Après ses études, Louis-Joseph Papineau sort comme officier de milice du Bas-Canada. Il est capitaine au 5e bataillon de la milice d'élite et incorpore le 6 octobre 1812. Il est aussi lieutenant au 2e bataillon de Montréal le 3 avril 1811. Mais il pense tout de même pratiquer le droit. Le 23 décembre 1813, il remplace Louis-Lévesque comme juge d'avocat. Mais peu de temps après, il commence à délaisser le droit, tout comme son père, et s'implique en politique. Élu dans le comté de Kent, à l'élection générale de 1808, se joint au Parti canadien. Le 21 janvier 1815, il est élu président de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Durant la même année, il donne son poste à Pierre Stanislas Bédard. Il devient chef du Parti canadien. En 1820, il refuse tout de même une place dans le conseil législatif. Au début de sa carrière politique, Papineau est un monarchiste convaincu. À la suite de la mort du roi Georges III du Royaume-Uni, en 1820, il prononça un discours contre la France de Louis XIV et pour le régime britannique. En 1831, il détient ses deux pouvoirs pour faire voter une loi garantissant l'égalité politique de tous les citoyens. Ceci permet, entre autres, aux Juifs d'acquérir des droits civils et d'accéder aux fonctions publiques. Quelques années plus tard, il participe au comité qui rédige les 92 résolutions. Après l'arrivée des 10 résolutions de Russen au Bas-Canada le 6 mars, il se rejoint au mouvement de contestation du peuple et participe à de nombreuses assemblées populaires. Il tente de trouver une solution non-violente et discrète pour mettre de l'ordre et fond d'espoir sur le fait que les Britanniques agiront de manière pacifique sur le Canada. Peu de temps après, il quitte Montréal le 16 novembre 1837 après que le gouverneur Gosford ordonne la pandaison des principaux chefs. Il partit donc où il sera reçu chez des proches. Papineau partit aux États-Unis et en France durant 7 ans. Dès son arrivée aux États-Unis, il est accueilli chez son ami, le juge Roy Ben Hyde Walworth à Saratoga, dans l'état de New York. Il tente aussi de faire passer sa femme et ses enfants aux États-Unis, sans succès, mais en vain. En 1848, il retourne en politique et est élu au Parlement du Canada uni. Mais Louis-Joseph est en profond désaccord avec la politique du parti réformiste de Louis-Hippolyte Lafontaine, républicain convaincu. Il soutient le mouvement annexionniste. Papineau est resté comme l'un des plus grands hommes politiques québécois du 18e siècle et en son honneur, le 21 octobre 2012, Pauline Marois inaugure un monument à sa mémoire. À Saint-Denis-sur-Richelieu. Papineau a épousé Julie Bruno à Québec le 29 avril 1818. Ensemble, ils ont eu neuf enfants, mais cinq sont morts. Ceux qui atteignirent l'âge adulte sont Amédée Papineau, Lactance Papineau, Isida Papineau et Azélie Papineau. L'état d'éloi. On a répéter, Un plaisir, – Sous-titrage FR 2021